Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour le retour des reviews de Jujutsu Kaisen saison 2 et les deux premiers épisodes du fameux Incident de Shibuya. L'arc a l'excellente réputation d'après les fans de Jujutsu Kaisen, donc on va découvrir ça ensemble. J'ai pris un peu de retard parce que, en fait, il y avait One Piece qui s'est chevauché, la série Live Action, et après, je ne veux pas vous cacher, vendredi dernier, je voulais faire les reviews mais il faisait trop chaud sa mère. J'étais en sueur, j'étais moite, j'ai fait vas-y, je vais crever, laisse tomber, arrête de tourner. J'avais tourné une seule vidéo, j'ai tourné la review Ahsoka et j'en pouvais plus, je fais vas-y, je vais clamser, c'est même pas la peine. Donc j'ai fait vas-y, je ferai une prochaine fois, donc voilà, je rattrape maintenant. Alors, le premier épisode était très très sympathique parce qu'il nous permettait d'enfin renouer avec la timeline actuelle. Parce qu'avec Jujutsu Kaisen Zero, nous étions dans le passé, et avec l'arc précédent, nous étions encore plus loin dans le passé. D'ailleurs, je n'ai toujours pas vu Jujutsu Kaisen Zero, j'avoue, j'ai lu un résumé, j'ai vu une vidéo résumée, donc je sais à peu près ce qu'il s'est passé, mais il faudrait que je prenne le temps de le regarder et je m'y engage, je le ferai. Donc, on revient et on réintroduit un petit peu tous les personnages, Megumi, j'ai oublié le nom de la meuf, no, 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 j'ai oublié le nom de la meuf encore une fois, et Itadori, donc on retrouve un petit peu l'ambiance de l'école d'exorcisme avec, on voit d'autres, le gars qui tape dans ses mains, j'ai oublié les noms de tout le monde, je suis un connard, bref, on revend un peu la bonne ambiance, on fait un bilan des événements qu'il y a eu, ils ont subi une attaque pendant le tournoi interlycée, entre Tokyo et Kyoto, si je me souviens bien, donc il y en a un petit bilan de ça, et bon, déjà il y a un petit moment un peu tranche de vie entre les trois protagonistes qui font leur vie ensemble, tranquillement, Itadori veut aller aussi voir un film de merde avec l'homme lombrique, c'était plutôt rigolo comme délire, Nobara, je crois qu'elle s'appelle, bon alors je me tape la ronde, je vais l'appeler la fille, je suis désolé, la fille qui va aller faire du shopping, et Megumi qui fait, on sait pas trop où, bref, et donc là on apprend, un personnage issu du passé d'Itadori refait surface, et elle s'appelle Kugizaki, donc, qui fait son entrée, et on apprend assez vite, bon, qu'elle est plus ou moins amoureuse d'Itadori, pourquoi ? Parce qu'en fait, avant, quand ils étaient au collège, si j'ai pas de bêtises, et ben, bon, c'était la petite grosse, elle était petite et grosse, méconnaissable, donc elle était évidemment pas sûre d'elle, renfermée sur elle-même, mais elle était quand même amie à Itadori, et un jour, elle a surpris d'une conversation, où ses potes de classe lui disaient, oh, quelle fille qui te plaît dans la classe ? Et il fait, oh, aucune, et il fait, bah là, si, il quand même fait, oh, bah j'aime bien la... Je viens d'oublier, je viens de le dire son nom, je suis allé voir sur mon ordi, je vais l'appeler la grosse, je suis désolé, et il dit la grosse, parce que, oh, je trouve qu'elle a du charme, mais... Et du coup, suite à ça, ben, les années ont passé, pas beaucoup, hein, dans quelques mois, je crois, non, donc c'est le lycée, du coup, ou le collègue, lycée, je sais plus, bref, et du coup, elle a eu une poussée de croissance, et elle a maigri, et du coup, elle veut renouer contact avec Itadori, donc, et quand elle la revoit, elle dit, oh, zut, ça se trouve, il va pas la reconnaître, et il la reconnaît direct, il fait, oh, bah, qu'est-ce que tu fous là, et tout, ça va, ça retec, comment ça se passe, tu vois ? Donc, et là, tout le monde fait, oh, Itadori, il voit pas le... Il est gentil, il voit pas le physique, et tout, alors, oui, mais ça, c'est un peu pour le délire, comment dirais-je ? C'est le délire un peu héros de Shonen Neketsu au cœur pur. Il y a toujours ce délire-là, et Itadori est un peu dans ce délire-là, c'est-à-dire que Itadori, comme il est pur, comme il est naïf, comme il est innocent, c'est un gros débile, mais il est un peu innocent, bah, il voit les gens, il voit l'âme des gens, en fait. Voilà, c'est comme Yugi, il voit l'âme des cartes, lui, il voit l'âme des gens. C'est un peu pareil avec Goku, c'est un peu pareil avec Luffy, bon, c'est moins vrai avec Naruto, mais on est quand même dans le même délire, dans le même pool de personnages, donc j'ai trouvé ça sympathique de montrer que le mec est quand même, comment dirais-je, il n'est pas superficiel, mais il voit vraiment, il aime les gens pour ce qu'ils sont, et comme ils sont, et il l'a reconnu, parce que, bah, voilà, c'est elle qu'il voyait, ce n'était pas forcément son physique. Voilà, j'ai trouvé ça, c'était plutôt une histoire un peu touchante. Alors, qu'est-ce que ce personnage vient foutre là ? Parce que j'imagine qu'on ne l'a pas introduit juste pour dire, ah tiens, Itadori, c'est un mec bien, ou c'est un gars sympa, je pense qu'elle va très certainement avoir un rôle à jouer. Alors, est-ce que c'est une taupe pour un truc ? Est-ce que c'est une méchante ? Est-ce qu'à un moment donné, il y a un méchant qui va la choper, il va faire, eh, si t'avances, j'ai la butte, je ne sais pas, mais je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ce personnage. Oui. En parallèle à ça, nous avions appris en fin de saison précédente qu'il y avait très probablement un espion, une taupe, un traître dans l'une des deux écoles d'exorcistes, et a priori, les enquêtes, les soupçons se tournent vers un élève de Kyoto, en l'occurrence, Mechamaru, parce que Mechamaru, en fait, il est cloué quelque part dans une base secrète et il contrôle un petit robot androïde bizarre avec ses pouvoirs à distance. Donc, finalement, c'est peut-être le gars censé être le plus discret pour expionner et pour faire des rendez-vous ponctuels avec l'ennemi sans, en prenant le moins de risque possible de se faire choper. Donc, il trouve sa planque, il y arrive, en fait, il croit avoir trouvé sa planque, mais le gars, il n'est pas con, il l'a déménagé. Et du coup, entre-temps, en parallèle, au moment où il est censé se faire choper, nous avons Geto et Maiko, il me semble que c'est Maiko qui s'appelle, qui vont le rencontrer et qui font « Bon, on a fait un serment, donc on est obligé de le respecter, donc je vais te soigner, mais une fois que tu seras soigné, on va te buter parce que tu deviens gênant, tu sais trop de trucs. » Et du coup, il le soigne, le gars est content, parce qu'en fait, le gars, il était déglingué physiquement, on ne sait pas trop pourquoi. En tout cas, je ne me souviens plus pourquoi, je ne sais même plus si ça m'a été expliqué. Le gars est guéri, bon, bizarrement, il a toujours sa cicatrice. Alors, si tu guéris tout le corps, la cicatrice devrait disparaître, je ne sais pas trop comment ça se passe. Bref, le gars est guéri, et donc, gros combat contre Maiko et Geto, surtout Maiko, pour le coup. Alors, par contre, j'ai bien aimé le parallèle fait avec Maiko et la meuf qui est amoureuse d'Itadori au début, parce que leur histoire est un peu similaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand... J'ai oublié encore oublié... Kojiko ? Non, ce n'est pas ça. Kojiko, c'est dans votre pisse. Comment ça s'appelle ? J'ai oublié son nom, je suis désolé. Bon, bref. Quand l'ancienne grosse, tu vois, dans son flashback, elle dit, oui, mais finalement, si j'ai changé, juste pour plaire à Itadori, alors qu'à priori, je lui plaisais déjà comme j'étais, peut-être que finalement, je suis une hypocrite et que je me suis trahi, je me suis abaissé au niveau des autres pour mon propre bien. Finalement, je suis un peu hypocrite. Eh bien, on a un peu le même délire avec le personnage de Mekamaru, j'ai oublié son nom civil, mais on va l'appeler Mekamaru, qui est dans le camp des gentils, mais qui décide de s'avilir, à trahir, en fait, pour pouvoir guérir, pour pouvoir éventuellement se rapprocher de la meuf de sa classe qu'il aime bien. Donc, il y a un parallèle intéressant qui est fait, sauf que lui, ça a une échelle beaucoup plus grave, parce qu'il a vraiment, il a pactisé avec le diable, pour de vrai, presque stricto sensu, d'ailleurs. Donc, ça, c'est intéressant de voir le parallèle fait dans l'épisode, et moi, j'aime bien des histoires comme ça, quand il y a des parallèles, des histoires qui se répondent, même si c'est à des échelles différentes, dans des degrés différents, je trouve ça toujours très bien fait, j'aime bien le délire. Voilà. Évidemment, c'est objet à chalade, parce que dans le deuxième épisode, qui était quasiment full baston, le second épisode, d'ailleurs, bon, je te cache pas, à la fin du premier, quand je l'ai vu arriver avec un méga, comment il l'avait appelé ? Méga, méga, mécamaru prime, un truc comme ça, j'ai fait, c'est quoi ce délire ? Je croyais qu'on se battait contre des esprits et des exorcistes, et là, tout d'un coup, il a un putain de Gundam ou un Eva, là, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? On est où, là ? Avec les méga lasers et tout, je fais, wow ! Donc, les gars, ils se battent au-dessus d'un barrage, personne ne s'inquiète, je veux dire, il y a un putain de méga géant de 25 mètres, non, c'est bon, aucun problème, je fais, oh, on va voir ce que ça va donner, mais j'avoue qu'il avait été sceptique. Vient le second épisode, et là, il faut avouer que le combat, ils se sont lâchés, et en vrai, on a vu, on a vu les clins d'œil, ou pas, je pense pas que je sois le seul à les avoir vus, mais il y avait du gros clins d'œil évangélion, pour peu que je connaisse évangélion, tout le monde connaît plus ou moins évangélion, même si j'ai jamais vu la série en entier, mais tout le monde connaît bien plus ou moins le délire, et surtout, des gros clins d'œil, Studio Trigger, Gainax, tout ça, en vrai de vrai, là, j'ai vu du Guren Lagan, j'ai eu des doutes pour le moment, je me suis dit, mais attends, mais c'est Guren Lagan, parce qu'en fait, je vais te dire un truc, j'ai un pouvoir secret, j'ai un espèce de Sharingan, Byakugan, t'appelles ça comme tu veux, c'est-à-dire, je vois une technique une fois, je vois un plan une fois, même si j'oublie où je l'ai vu, quand je le revois, je me souviens que je l'ai déjà vu, et il y a plein de plans dans cet épisode du combat entre Mechamaru et Maiko, j'ai fait, hé, j'ai déjà vu ça, ça j'ai déjà vu, je connais, et j'avais un doute, je fais, mais ça me fait vachement penser à Guren Lagan et tout, et quand Maiko, il rentre dans le cockpit avec une vrille, je fais, ouais, c'est bon, c'était ça, et franchement, c'était assez kiffant, alors, on sort totalement du registre habituel de Jujutsu Kaizen, mais j'ai envie de dire, pourquoi pas, c'était extrêmement divertissant, c'était bien fait, du coup, j'ai kiffé, voilà, on a vraiment eu des gros moments d'animation, d'action, et on a eu de l'émotion, parce que jusqu'au dernier moment, on croit qu'il va s'en sortir, bon, on sait que ça sent la merde pour lui depuis le début, mais à un moment donné, on y croit, on est pris dans l'épisode, on y croit, oh, il va peut-être s'en sortir le bâtard, oh, il va peut-être réaliser le miracle, le pourcentage de chance qu'il avait de s'en sortir, il va peut-être le prendre, et évidemment, t'as le maïko qui revient, qu'il le fume, bah, il y a un doute, on le voit pas mourir, donc peut-être qu'il n'est pas mort, mais en tout cas, avec le montage de la petite, de la fille avec le cheveu bleu, qui fait, oh, j'espère qu'un jour, on te verra en vrai, comme ça, j'aimerais apprendre à mieux te connaître, et tout, oh, c'est tragique, c'est tragique, c'est facile, c'est facile, mais ça fonctionne, voilà, il y a un petit côté, il a été sacrifié, finalement, ben, pactiser avec le diable, ça ne paye, jamais, finalement, parce qu'il a quand même eu dans l'os, il a été guéri, mais il a été guéri une demi-heure, puis après, il est mort définitivement, a priori, il est mort définitivement, et peut-être que ça fait encore écho, avec ce qui se passera, avec l'ancienne grosse, dont j'ai oublié le nom, parce que si on voit que les deux histoires se répondent, tu sais, genre, elle se trahit, pour avoir droit au bonheur, l'autre, il se trahit pour tenter d'avoir droit au bonheur aussi, et ça lui retombe sur la gueule, donc peut-être que la fille, ça lui retombera sur la gueule aussi, d'une manière ou d'une autre, même si, bon, en comparaison, elle n'a rien fait, elle a juste maigri, c'est pas un crime, en soi, de maigrir, alors que l'autre, il a vraiment donné son cul au méchant, pour le coup, donc peut-être qu'il n'y aura pas du tout de parallèle, en réfléchissant, ça serait un petit peu abusé, si tenté, qu'elle est maigrie, naturellement, c'est pas impossible non plus, que la meuf, elle ait passé un pacte avec je sais pas qui, à un moment donné, pour devenir, c'est pas impossible, je ne sais pas, je théorise, je dis, c'est pas impossible de mettre ça dans l'histoire, à un moment donné, du coup, on sait qu'il y a des serments, il y a des bidules, je ne sais pas, on verra bien, oui. Et le second épisode se termine, enfin, c'est presque la moitié du second épisode, c'est le début de ce fameux incident de Shibuya, qui est vraiment bien posé, tu sens qu'il va se passer une dinguerie, ou des dingueries, j'aime bien l'ambiance, là, on retourne un petit peu, dans l'ambiance, horrifique, horrifique, occulte, de Jusuke Aizen, c'est-à-dire que là, il se passe quelque chose, on voit du point de vue des Lambdas, les Lambdas sont là, c'est le soir d'Halloween, il y a plein de monde partout, d'ailleurs, anecdote, j'y étais, moi, je suis déjà allé à Halloween à Shibuya, et c'est vraiment le bordel, il y a des gens bourrés partout, des costumes, bon, c'est bonne ambiance, mais c'est quand même le bordel, et du coup, tu reconnais les endroits, et tout, tu fais, c'est vraiment bien fait, c'est sympa, bref, et le moment où ils sont tous absorbés dans le métro, tu fais, oh, qu'est-ce qu'il se passe avec le... Franchement, c'est bien fait, franchement, il y a une vraie ambiance de, il se passe une dinguerie, mais qu'est-ce qu'il se passe, alors que nous, on sait qu'il y a un truc surnaturel impliqué, mais quand même, le fait de le montrer de la point de vue du Lambda, d'ailleurs, il y en a qui voient ce qui se passe, c'est d'autres qui ne voient pas ce qui se passe, et j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'à un moment, il y a une fille qui fait, t'as vu ce qui se passe autour de la lune, c'est bizarre, et l'autre, il voit rien, alors peut-être parce qu'il est trop bourré, je ne sais pas, ou alors peut-être parce que la fille, elle est un petit peu sensible, elle voit des choses, et que l'autre ne voit pas, je trouvais ça intéressant, donc toute l'ambiance de mystère, on sait que c'est un piège, on sait qu'il y a une dinguerie qui se prépare, mais on est comme ça, oh, qu'est-ce qu'il va se passer, qu'est-ce qu'il va se passer, et en plus on finit sur le dernier truc, on finit sur Gojo qui rentre, comme si rien n'était, bon ben voilà, c'est bon, je suis arrivé, et avec les indications du narrateur, enfin c'est pas vraiment un narrateur, mais les indications 21h31, Satoru Gojo est arrivé sur le lieu, il va se passer une dinguerie, alors franchement, je suis très très curieux de voir, parce qu'en fait, j'ai déjà lu, il me semble, l'archi bouillat, mais c'était il y a 3-4 ans, je ne me souviens plus trop de ce qu'il y a dedans, je me souviens de 2-3 trucs, mais on verra, ça sera presque une redécouverte totale pour ma part, et ça a l'air vachement bien, donc vivement l'épisode de cette semaine, pour voir si cet arc est à la hauteur de sa réputation, bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, pour l'épisode de cette semaine, enfin de la semaine dernière pour le coup, j'ai franchement kiffé, et je vais tâcher de rester régulier, sur cette seconde partie de saison, voilà, bref, comme d'habitude, je vais souvent mettre un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire, si vous avez pensé des épisodes, si vous avez pensé de la review, ou juste un petit commentaire d'encouragement pour le référencement, ça fait plaisir, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro, pour de nouvelles vidéos, que la passion vous guide, oui ! et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro, C'est parti !